Ils étaient plusieurs à venir faire des emplettes deux dernières minutes avant Noël. En fait, c'est un cadeau pour mon chum. Il joue à volleyball, alors je voulais faire placer avec de nouvelles chaussures. Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce qui vous manquait? C'est des pyjamas. Pour les petits-enfants, là. C'est les dernières petites choses, les derniers petits pyjamas, des choses comme ça. Mais cette année, les stationnements des centres commerciaux ne sont pas pleins. Et les consommateurs font plus attention à leurs dépenses. Bien, c'est sûr, les budgets sont juste rangés. Avant, on avait bougé, puis là, on est juste réduit. C'est sûr que l'inflation joue quand même sur ce qu'on veut acheter ou offrir. On a coupé plus dans les cadeaux en argent, oui. Parce que la vie, c'est devenu cher, puis on a trop de dépenses, trop d'impôts. Plusieurs prioriseront d'autres formes de célébrations. C'est plutôt d'être autour de la famille et les amis, puis on essaie d'offrir un petit quelque chose, mais on essaie de s'économiser aussi. Je pense qu'on voit surtout l'importance aussi que c'est pas de dépenser beaucoup, c'est de passer du temps en famille. Alors, c'est ce qu'on fait. Les commerçants ressentent eux aussi ce ralentissement des dépenses. On a un ralentissement au niveau des achats qui est dû, dans un premier temps, à la récession qui touche actuellement le pays. Et aussi, pour le Québec, les grèves dans la santé et dans tout ce qui est l'éducation, qui touchent naturellement le portefeuille des gens qui sont en grève et des parents qui ont dû prendre congé pour garder des enfants. Le Québec enregistre d'ailleurs un recul de son PIB pour un deuxième trimestre consécutif. La crainte, c'est qu'avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, avec les taux hypothécaires qui coûtent de plus en plus cher, avec le problème de logement, les pénuries de main-d'oeuvre, les grèves, tout ça, qu'en fait que l'économie, le PIB se réduise encore davantage. Avec des indicateurs économiques à la baisse, les dépenses du temps des fêtes pourraient être déterminantes pour la suite des choses pour plusieurs commerces. Catherine Bouchard, TVNVL, Moria.